Mars 2022, une nouvelle société débarque dans le monde du 1-6ème, il s'agit de Inart et autant vous dire que lorsqu'ils débarquent, on comprend tout de suite qu'ils ne sont pas là pour rigoler et pour poser de nouvelles bases dans le monde du 1-6ème. Inart, branche supplémentaire de la marque Queen Studio, Queen Studio s'occupe surtout de la partie statue et ils ont donc décliné la marque Inart afin de gérer le 1-6ème. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première réalisation de la marque, il s'agit du Joker de la licence The Dark Knight Trilogy, donc Trilogy comprenez Begins, Dark Knight et Rises, donc forcément je pense qu'on aura d'autres personnages et si je ne dis pas de bêtises, je crois que le Batman a déjà été teasé. Qu'en sera-t-il de Bane ? Bonne question, surtout qu'au jour où je tourne cette vidéo, le fabricant historique du 1-6ème vient d'annoncer un tout nouveau Bane amélioré avec nouveau body et autres. Est-ce que Inart, eh bien du coup, sautera le pas et fera un Bane de son côté ? L'avenir nous le dira. Une précommande sortie en mars 2022, je vous le disais en introduction, 21 mars 2022 si je ne dis pas de bêtises, une production ou du moins le tout premier batch, puisque forcément la production se fera en plusieurs batchs. Les batchs comprenez que ce sont les quantités disponibles sur plusieurs mois et parfois même plusieurs années. Une production du coup ultra rapide, moins d'un an. À part dans le non officiel, je n'ai jamais vu aucune compagnie officielle sortir un produit aussi rapidement et surtout d'après ce qu'on a vu sur les premiers visuels des produits finaux, dans une qualité exceptionnelle. On va voir ce qu'il en est. Est-ce que Inart nous a vendu du rêve ? Est-ce que Inart a tenu ses promesses ? Est-ce que Inart est là définitivement pour secouer le monde du 1-6ème tel un tremblement de terre ou un tsunami ? On va essayer vraiment de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Pour répondre également à la grosse question principale, est-ce qu'il y aura toutes les versions du Joker sur la chaîne ? La réponse est bien évidemment oui. On commencera ici par la regular, suivra la version premium et on terminera par la deluxe avec les vrais cheveux. Visuel, on commence. Le packaging est dans une boîte brune, un petit peu comme on appelle le shipping brown, la boîte qui permet d'être expédiée et de protéger la belle artbox qui est à l'intérieur. Un petit tour rapide, mais c'est à la limite, il n'y a pas trop d'intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est surtout de découvrir le packaging ensemble. Le packaging, le voici. Nous avons un slip cover violet de la couleur de la veste du Joker. TDK, Joker écrit juste devant, Inart, One Six Scale Collectible, PTA001. Aucune idée de ce que veut dire PTA. Sur le côté, rien du tout à part la transparence. On a ici un petit plastique à enlever. De la sorte, et on voit cette magnifique boîte qui est dans un métallique violet super super beau, super soigné. Sur l'arrière, on retrouve le point d'interrogation avec, eh bien, inscrit Wysu Sirius. C'est vrai que lorsque je défile, je ne sais pas si on le verra bien en cam, je ne suis pas certain. Mais lorsqu'on défile, on voit le Wysu Sirius qui apparaît avec l'estrie en animation. Pas sûr que ça marche en vidéo. On retire ceci. On tombe justement sur Wysu Sirius avec le petit point d'interrogation. Inart sur le côté et leur fameux logo. Et ça, on en parlera de leur logo dans l'édition suivante. Sur le devant, un visuel assez énigmatique pour moi. Drôle de visuel. Je ne vais pas vous dire que c'est ultra joli, que c'est révolutionnaire. Je ne suis pas extrêmement fan de ce qu'a réalisé Inart pour la face avant de ce Joker. Qu'est-ce que l'on a ? Déjà, pas mal d'inscriptions un petit peu plic-ploc à gauche à droite. Je ne trouve pas que ce soit soigné et pas tellement bien étudié. Packaging, on ne nous vend pas du rêve. On a déjà connu beaucoup mieux chez la concurrence. PT, A01. On retrouve encore un petit logo ici en chinois. Inart, One Six Scale Collectibles, The Dark Knight. Vous voyez, c'est un petit peu placé, plic-ploc. Il n'y a pas vraiment d'homogénéité dans le placement des logos et autres. Standard Edition, The Joker, Queen, Inart, The Dark Knight, DC, Warner. On a mis vraiment tout ce que l'on pouvait au niveau des logos. Le principal se trouve au centre. On a une façon déstructurée d'avoir le sculpt 3D du Joker Isledger qui est représenté juste ici. Un autre en arrière-plan. Et par devant, plein de petits logos métallisés, Inart. Donc, on voit le petit logo de la marque, celui que l'on retrouve, pardon, juste là, par devant, qui déstructure le visage. Vous me direz ce que vous en pensez de la boîte, mais personnellement, ce n'est pas le truc sur lequel on se dit, ah ouais, quand même, c'est super stylisé. La boîte, pas fan. Sur le côté ici, Queen Studio, c'est réservé aux enfants de plus de 14 ans, Made in China. Warning, contenu. Je vous avoue qu'unboxer, une toute première réalisation d'un tout nouveau fabricant et en plus officiel, c'est toujours une petite excitation sur la chaîne, puisqu'on connaît les bases de ce qui a été implanté jusque maintenant dans cette échelle. Et on se demande toujours, qu'est-ce qu'un nouveau fabricant pourrait apporter de plus ? C'est vraiment ce qu'a voulu faire Inart sur le monde du 1.6, c'est apporter quelque chose de plus et un niveau de réalisation et de produits collector vraiment au-dessus de la moyenne. Ça, forcément, je vous le répète encore, c'était les promesses. Qu'en est-il de la réalité ? C'est ce qu'on découvre aujourd'hui. On ouvre la boîte, on tombe directement sur un petit guide des opérations. Ok, déjà, découvrons tout. On va tout étudier comme c'est une première. On va vraiment voir tout ce qui est fourni par le fabricant. Alors, hop, un petit guide, collectibles figure. Alors, qu'est-ce que l'on a dans le guide ? Je regarde. Ah ouais, c'est pour une première, c'est vraiment un guide de ouf. Déjà la première page, hop, on est sur une page transparente de la sorte, très jolie. Et puis à l'intérieur, on retrouve différentes inscriptions déjà en japonais pour commencer. On passe ensuite sur de l'anglais. Ok, pas de français, forcément. Où les éléments se mettent dans la boîte, pas mal. Un petit peu comme ce qu'on fait dans les statuts. Tout ce qu'il est possible de faire avec le body et tous les points d'articulation. Donc, on peut vraiment étudier comment le body a été pensé. Et c'est vrai que c'est un body qui est quand même plutôt amélioré et développé. Ouais, on vous montre toutes les positions que l'on peut faire. Ok, donc il vous explique également comment assembler les bras alternatifs, ceux qui n'ont pas de jonction apparente au niveau du poignet. Comment assembler le diorama, mais c'est plus le flyer, ce qui est utilisé pour toutes les versions, puisque le diorama prison, dans la version standard qu'on a aujourd'hui, on ne l'a pas. Ils expliquent également le système Perse, comment bouger les yeux, mais ça, on le connaît déjà chez l'autre fabricant. Mais ça a l'air par contre d'être assez, assez évolué dans le mécanisme. La base magnétique, comment placer la figurine, puisque oui, il n'y aura pas de tige, grosse révolution également. Ça, c'est plus réservé à la version de luxe et premium. Et c'est à peu près tout. Ok, le manuel, pour une première figurine de la marque, il était normal de poser les bases et d'expliquer ce qu'ils avaient prévu de faire et qu'est-ce qu'il y avait de plus que les autres. On retrouve ensuite un petit Flyers de la sorte, je ne sais pas du tout ce qu'il est écrit en chinois dessus, ou japonais peut-être. Ça, c'est plutôt cool. Une petite carte collector, je vous la montre dans le box en même temps, avec, eh bien, justement, comme si c'était un ticket cinéma. C'est le ticket cinéma de la figurine Inart. On a forcément les couleurs vertes et violettes qui réfèrent au Joker. Ensuite, il est écrit The Dark Knight Joker, Inart, One Six Scale Collectible Figure, PTA001 qui est la référence de celle-ci. Et puis, on a une date, le 21 mars 2022 à 10h du matin, heure Asie. Eh bien, c'est l'ouverture de la précommande. Sur l'arrière, on retrouve un joli petit visuel également, Inart, The Dark Knight Joker, avec une partie détachable, comme les tickets ciné en Asie. Et on a le visage de la figurine qui apparaît dessus. Ça, ce n'est pas grand-chose, mais c'est très collector. Alors, terminons par une enveloppe métallisée, très, très belle, avec marqué Inart par-dessus. À l'intérieur, qu'est-ce que l'on a ? Certainement un remerciement d'avoir fait confiance à la marque. C'est bien ça. Voilà, une lettre écrite par Inart. Je lis ce qu'il est mis rapidement. « Chers collectionneurs, merci d'avoir supporté Inart avec l'achat de cette figurine 1 6ème. Nos nouvelles figurines accessoires ont été créées afin que vous puissiez recréer les moments favoris de votre film préféré. » « Ok, donc merci de nous donner vie, blablabla, blablabla. » « Ok, nous espérons que vous serez satisfaits de votre produit et que vous serez satisfaits de la nouvelle génération des 1 6K collectibles figures. » « Bah écoutez, c'est tout ce qu'on espère, nous, petits collectionneurs que nous sommes. » Alors, on y va, on regarde le contenu, on enlève. Premièrement, la mousse. « Ok, directement, on commence sur des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les figurines. C'est non pas le sidigel qui vient de tomber, mais les parties qui sont emballées dans un petit plastique individuellement. Que ce soit les mains, les gants, les avant-bras, la figurine, tout est emballé dans ce petit plastique-là afin de protéger le contenu. Déjà, on montre qu'on est sur un niveau d'exigence de protection supérieur au plastique de chez Hot Toys où on a les pièces qui sont protégées par le plastique, mais pas individuellement protégées, mis à part généralement les visages et les avant-bras et pieds des figurines. On continue sur le deuxième étage avec la même chose, tous les éléments qui sont juste là sont protégés aussi avec le petit plastique. On a le socle, différentes mains, différents accessoires, la version régulière est quand même assez simple dans le contenu mais c'était le but de pouvoir avoir une tarification et on en parlera dans la conclusion, attractible pour les collectionneurs de la marque historique tout en ayant une qualité supérieure. Après, pour les collectionneurs plus exigeants et plus complétistes et également plus fortunés, Inart a sorti deux éditions supplémentaires qu'on découvrira nous dans d'autres vidéos. On a fait le tour du packaging, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, on va dans le box, c'est parti. On est parti sur le contenu et comme d'habitude, ce que l'on retrouve en premier, c'est la base. Alors, une base ronde, un petit peu typée, on ne va pas se mentir de ce que fait Caustic Plastique également dans les réalisations un sixième. Sur le dessous, nous retrouvons les inscriptions habituelles The Dark Knight Trilogy, Queen Studio, Inart, The Joker et les différentes mentions de la figurine. Un socle, imitation dalle de carrelage sur le dessus. A l'intérieur, il y a deux aimants pour placer la figurine. Je vous montrerai également où sont les aimants pour bien la mettre. Par devant, le logo The Dark Knight Trilogy avec le logo de Batman craquelé à l'intérieur du socle. Ca, c'est très, très beau. Une base déstructurée, ce qui veut dire qu'ici, par devant, on a une partie qui vient ressortir en relief pour faire apparaître le logo. Et puis, on retourne de l'autre côté et on a le nom de la figurine The Dark Knight Joker. L'avantage de cette base, c'est que l'on peut l'exposer du coup comme on veut. Soit le logo du nom de la figurine par devant, soit vous pourrez exposer le logo de Batman si vous le désirez. Donc ça, très, très bon choix de la part de Inart d'avoir deux styles d'exposition. Au niveau des carrelages, on a bien une usure dans les joints de la salissure qui s'est rajoutée. Je trouve que c'est très bien réalisé. Chapeau pour le socle. Moi, je suis ultra fan. Comme je vous ai expliqué, la base est aimantée et au final, elle est aimantée un petit peu partout et c'est très fort. Quand je pose la figurine, elle ne bouge vraiment plus. Regardez, en plus, j'incline et la figurine tient encore. C'est ouf. La puissance des aimants est quand même pas mal. Regardez, le socle tient tout seul lorsque je lâche et donc différents endroits où on peut plugger. Bon, la partie principale quand même va se trouver ici. Vraiment là au centre. Ici un petit peu aussi. Mais comme je vous ai dit, on peut par contre aimanter la figurine par devant ce logo là si on veut. Et on peut aimanter également la figurine sur le devant de ce côté là si on a envie. Au niveau des accessoires, on retrouve la petite cordelette qui est juste ici avec, comme d'habitude, les grenades. Elles sont toutes en métal. Donc très bonne qualité pour les matériaux. La forme des grenades est différente également de l'une à l'autre. Il y en a la petite corde avec le petit anneau à venir mettre au doigt du joker. Le cran d'arrêt est là également. Lui, il est totalement en PVC. Alors le petit cliquet qui est ici, je pense qu'on doit pouvoir sortir la lame sinon ce sera un petit peu dommage pour la qualité. Ouais, c'est ça. Voilà. On peut sortir la lame. Elle est en PVC. Ouais, faites gaffe. Elle est assez fragile. Donc là, vraiment un vrai cran d'arrêt du coup puisqu'on peut l'ouvrir et la fermer. Le fameux gun du joker est fourni également. On peut retirer le chargeur. On voit une balle apparente, même plusieurs balles apparentes juste ici. Il est en métal complet également. Donc que ce soit la partie ici, là-haut dessus, tout est métal. Et c'est également articulable. Donc, et articulable en plus sur ressort. Regardez, ça revient. Donc on dirait un vrai fringue. Regardez ça. Hop, hop. Traitement de ouf dans les accessoires. Les inscriptions sont bien inscrites également partout. La mitrailleuse fournit aussi full métal également pour la mitrailleuse. Cette partie-là, elle vient s'ouvrir complètement. Je vous viens que la haute toys, je pense qu'elle était figée. On ne pouvait pas spécialement l'ouvrir. Ici, c'est le cas. Mais si je dis des bêtises, vous me corrigerez. Donc, full die cast. La partie également ici. Vous voyez, c'est sur ressort. Ça fait vraiment un effet réaliste sur l'arme. Tu ris. Les inscriptions sont dessus aussi. Partout. On sent vraiment la qualité des matériaux lorsqu'on a les accessoires dans les mains. Les menottes sont en métal aussi et forcément, elles peuvent s'ouvrir. Elles peuvent se fermer sur cran. On sent l'écran lorsqu'on veut l'emboîter. Super réaliste. La chaînette en plein centre. Parfait. On retrouve un jeu de cartes complet avec le roi, les jokers, etc. Donc, il y a énormément de cartes. Elles sont bien plastifiées, assez épaisse. Donc, on peut les manipuler comme on veut. Il y en a un certain nombre. Donc, il va y avoir, à mon avis, une bonne vingtaine, trentaine de cartes fournies pour les mettre dans les mains du joker puisqu'on a les mains qui sont également adaptées pour ces cartes. Des stacks de billets. Donc, logiquement, des billets de 100 dollars et ils sont tous individuels. Voilà. Imprimés recto verso. Donc, on n'a pas un truc dégueu avec un seul au-dessus, un seul en dessous et puis du plastique au centre. Tout est individuel. La petite partie qui attache les billets également est amovible pour faire vraiment quelque chose d'ultra réaliste et vous en avez une petite flopée. On passe sur les différentes mains. Main gantée du joker habituel. Celle-ci va être utilisée pour le petit pouce justement pour la scène avec les grenades. On a une main gantée plutôt pas mal gérée. Les coutures sont bien représentées partout. Au niveau des doigts, au niveau du dessus de la main. Les pliures également. Vous voyez la pliure ici faite dans le sculpte plastique imitation cuir et bien donne quelque chose également de très naturel puisque quand il plie le poignet, il a cette petite pliure qui se fait. Donc ça, même ça, c'est étudié. On a ensuite des mains alternatives. Celles sur la figurine sont celles pour tenir les cartes mais on aura donc cette main-ci pour tenir le couteau. Celle-ci qui va nous permettre de tenir également une carte. Celle-là peut-être également une carte également aussi différente. Vraiment une position de main totalement différente. Celle-ci va permettre de tenir le gun ou la mitrailleuse. Celle-ci pour, comme je viens de vous expliquer, le petit anneau et puis on a un seul point fermé. Je trouve un peu dommage qu'on n'en ait pas deux. C'est même pas normal. Ouais, si je devais donner une petite critique là, c'est de ne pas avoir eu les deux mains fermées parce que c'est quand même super emblématique. Le Joker, les deux points fermés, c'est quand même super fou. Bizarre que Inart n'ait pas pensé à fournir chaque fois les doubles mains de la même manière. Bon, dommage. Une seule main fermée. Vous me direz après la scène Hit Me, il a un point fermé et dans l'autre il a normalement la mitrailleuse. Ceci pourrait expliquer cela. Ensuite, les avant-bras alternatifs et je vous montre après comment tout ça s'assemble. Ici, on a donc des bras sans jonction visible au niveau du poignet. Ça, c'est exceptionnel et regardez-moi la qualité de peinture sur les mains. Les mains sont donc des mage avec des hématomes, de la peinture rajoutée par-dessus pour l'effet démaquillé du visage du Joker comme s'il s'était frotté de visage. La partie intérieure de la paume va être plus rosée aussi, un petit peu comme s'il avait du sang sur les mains et qu'il se serait essuyé les mains. Donc là, on va avoir ces deux mains-là qui sont les mains pour l'expression quand il claque des mains scène de la prison. Donc, ces mains-là vont être plutôt des mains que l'on va pouvoir poser sur ses jambes. Vu l'expression des mains, je ne pense pas que ce soit les mains claquement... Oh, peut-être que si. Peut-être les mains claquement, mais les autres aussi... On a peut-être des mains ici ouvertes où il applaudit dans la scène de la prison où celles-ci sont un peu différentes. Toujours un traitement de peinture de ouf, mais l'orientation de la main est différente. Vous voyez, celle-ci va être ouverte, celle-ci va être fermée. Donc, soit des mains qu'on peut poser sur les genoux, soit des mains qui vont servir au clappement de main. Dernière main fournie également, c'est le fameux pointage du doigt. Ça, c'est super bien fait aussi. Regardez la peinture. Exceptionnelle, exceptionnelle. Les avant-bras texturés, les veines, les tendons à l'intérieur. Ouais, Inart a vraiment poussé le niveau très, très, très loin, les amis. C'est complètement fou. Ces bras pourront être utilisés pour faire un Joker version scène de prison. Par contre, sur la version régulière, nous n'aurons pas la tête avec l'expression souriante du Joker qui est réservée à la version premium et à la version de luxe. Mais ça donne une possibilité quand même avec le visage régulière, même sans être screen accurate avec la coiffure et l'expression de pouvoir exposer son Joker avec les manches relevées et les bras de la sorte. On passe sur la figurine. Les accessoires, tout est bien étudié, vraiment de très bonne qualité. Ne fût-ce que dans les accessoires et dans les petits items, on est déjà sur un niveau supérieur. On peut se le dire, c'est quand même pas mal fait. Ce qui nous intéresse surtout, c'est la figue et c'est ce que l'on va regarder ensemble. Elle est là, dans son petit plastique. J'attends énormément de choses de cette marque. C'est ce qu'ils pourraient me relancer dans le 1,6ème parce qu'ils exploitent des licences que j'aime. The Dark Knight, Pennywise, vous savez à quel point j'aime Pennywise et surtout le Seigneur des Anneaux. Et le Seigneur des Anneaux, que ce soit Gandalf ou Aragorn actuellement qui sont en précommande, maman, on est sur du très, 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 très haut niveau. Ah oui, là aussi les gars. Exit la DX11, forcément de chez Hot Toys. Oui, la DX11, je le répète, c'est une figurine qui doit avoir aujourd'hui peut-être 10 ou 11 ans. Elle est complètement dépassée par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. C'est normal, retourner 10 ans en arrière, on ne faisait pas ce que l'on fait aujourd'hui. Donc moi, personnellement, vous faire une comparaison entre la DX11 et celle-ci, ce serait vraiment un petit peu ridicule. De plus, je n'ai plus la DX11, donc je ne pourrais pas vous faire de comparatif. Mais vous en trouverez sur Internet, mais comparer des figurines qui ont 10 ans d'écart, non, Hot Toys ressortirait aujourd'hui un Joker avec la qualité de ce qu'ils font aujourd'hui et comparer les deux, je trouverais ça un petit peu plus intelligent. Première constatation, quand on a la figurine en main, le corps est assez lourd. On a quelque chose de très rigide, de très qualitatif. Oui, ça change du poids des bodies, de chez Hot Toys. La chose que je constate également quand je l'ai dans la main, c'est la qualité des matériaux, du tailoring, des vêtements. C'est vraiment, vraiment, vraiment super bien fait. On va se détailler comment le body est fait, comment également les mains sont assemblées, comment on change les avant-bras. On va forcément tout découvrir, c'est une première de la marque, il faut tout voir. Commençons par les vêtements. On a la veste violette du Joker, veste qui est en espèce de suédine, qui respecte parfaitement les matières utilisées pour le film. La veste sur le bas est ultra câblée, ce qui fait qu'on peut vraiment donner la forme que l'on veut au bas de la veste, faire quelque chose qui prend du mouvement, faire quelque chose qui va tomber bien, qui va bien enrouler les jambes. On fait vraiment ce que l'on a envie. C'est super bien pensé. Même chose, ici sur les côtés, des câblages qui sont mis ici aussi. Des rembourrages flexibles et également avec du fer dans les épaules afin de donner les épaulettes qu'il faut et la carrure qu'il faut à la veste aussi. Donc ça, on retravaillera bien pour avoir quelque chose de propre. Pantalon également qui tombe parfaitement sur la chaussure. Petit déception, les chaussures, je trouvais justement que les versions Hot Toys étaient beaucoup mieux gérées. On avait une vraie suédine qui était appliquée par-dessus avec des vrais lacets. Ici, on est totalement sur du plastique. pour une marque qui se veut premium et elles seront les mêmes sur toutes les éditions, pas spécialement sur celle-ci. Je pense que les chaussures on pouvait faire beaucoup mieux surtout qu'il y a 11 ans, l'autre fabricant l'avait fait. A l'intérieur, la petite veste grise, la couleur est bien faite avec une salissure, usure, c'est plutôt pas mal. En retournant dessous et on retrouve le gilet, le bouton manquant est bien là, la petite chaînette de fer, la petite cravate à curette également pour la chemise, pas grand-chose à dire et à l'intérieur, on retrouve aussi tous les straps pour venir y mettre les grenades, la fameuse pose que l'on connaît. Les mains, on les a vues dans le box, gantées, super belles et d'une texture un petit peu différente de ce qu'a fait justement aux toys sur les mains mais on retrouve des mains qui ressemblent à du cuir et les petits straps et les petites coutures que l'on a ici au niveau des mains sont vraiment très bien faites également. Articulation avant de passer sur la tête, on peut bien lever le bras, la veste est tout de même assez flexible ce qui fait quand même avec la veste, je peux lever le bras juste en haut, double articulation au niveau du coude donc on peut vraiment plier le bras sur lui-même également, ça tourne dans tous les sens, ici aussi, il y a une articulation au niveau du bras ce qui fait qu'on peut tourner le bras et l'épaule reste en place, les jambes, ouais, on fait, ouais, le body est vraiment vraiment hyper bien, hyper bien, ah oui, hyper bien travaillé, regardez, on peut plier les jambes carrément, donc ça pour les futures figurines qui seront peut-être plus acrobatiques, je pense à des Spider-Man ou ce genre de choses, s'ils en font, c'est des bodies qui sont vraiment de très haute qualité, les jambes, au niveau de la double articulation du genou, on est sur des crans, donc ça c'est très bien aussi pour la stabilité de la figurine lorsqu'on la pose, les jambes vont pas se laisser aller et la figurine ne va pas tomber, donc j'entends, vous voyez, écoutez, voilà, on a vraiment un body d'ultra haute qualité sur, je regarde, une double articulation genou également, oh là là, ouais, effectivement le body, il a été étudié pour faire un peu ce que l'on veut et c'est vrai que dès que l'on place un petit peu la figurine, elle tient toute seule, j'ai pas besoin de la bouger beaucoup, je la place, elle tient, elle branle pas le pas, elle tombe pas, le body, il envoie du lourd les gars, on a vu un petit peu le tout, ce qui nous intéresse, c'est la tête forcément quoi, parce que là, la tête du proto nous vendait du rêve et, je l'enlève, ah oui, c'est magnétique en plus au niveau de la tête, on la place, elle s'aimante tout de suite, pas de pecs à tirer comme un malade mental ou quoi que ce soit, on a un aimant qui vient sécuriser le tout et je peux l'enlever facilement pour la regarder dans la main tranquillement et vous la montrer à vous aussi dans le box. On retrouve donc une version cheveux sculpté, c'est la version régulière et également la version premium, version deluxe, nous aurons des vrais cheveux et nous découvrirons ça plus tard et oui, également, je vous ferai un comparatif entre la peinture de la version régulière premium et deluxe puisque certains ont prétendu que la version deluxe avec les vrais cheveux était mieux peinte que la version régulière. Pour moi, il n'en est rien, c'est vraiment le même paint pour les trois, on comparera ensemble, on verra ce qu'il en est, à savoir, et je vous l'expliquerai également pendant qu'on fera le comparatif à ce moment-là, que chaque tête est peinte à la main par des artistes différents, vous imaginez bien qu'il n'y a pas un mec qui s'est tapé 10 000 exemplaires du Joker, c'est peint par des dizaines de personnes et il se peut forcément que d'une tête à l'autre, la peinture soit différente, c'est totalement logique et on aura l'occasion d'avoir justement différentes têtes dans les mains et on verra que même entre celle-ci et la version sculptée du pack premium, la peinture différera à certains endroits dans le maquillage et c'est logique, c'est peint à la main, on ne peut pas reproduire à l'identique deux peignes différents. Je reviens dessus, nous avons donc un paint exceptionnel quoi, exceptionnel, la peinture du maquillage qui revient sur les cheveux, le rouge à lèvres, la petite trace rouge qui est juste là, est bien inaccurate, est bien fidèle, la craquelure de la bouche, le sculpte en lui-même est phénoménal, c'est East Ledger à 2000%, c'est ouf, franchement c'est ouf. Alors, moi personnellement, pour ne pas vous mentir, je n'ai pas été sur la version deluxe par exemple, avec les vrais cheveux, même si je kiffais, ça devenait un montant qui était quand même hyper hyper onéreux, on en parlera dans cette vidéo, mais on passait les 1000 euros. Donc je me suis contenté de la version pack parce que je voulais vraiment les deux figurines, version prison et version joker en veste violette, mais le sculpte des cheveux était tellement, tellement bien fait que ça me suffisait largement. Et là, pour la version régulière, les cheveux sont exceptionnels, le méchage est bien travaillé, on a vraiment toutes des mèches individuelles, les unes sur les autres, qui ne fait pas pâter, qui ne fait pas gros plots, la mèche devant du coup est bien sculptée. les parties brunes sont super belles aussi au niveau des racines, c'est une des particularités de la coiffe du joker, c'est qu'il n'a pas tous les cheveux verts au niveau de la racine, c'est un petit peu bran jaune pour ses cheveux justement d'origine. Non, c'est vraiment super bien. Et puis la coupe forcément tombe parfaitement puisque ce sont des cheveux sculptés, on a la coupe du joker qui est juste parfaite. Ça revient sur les oreilles, sur le côté, les cheveux sont exceptionnels. Le sculpte l'est aussi, le paint est phénoménal, les yeux, on voit la peinture qu'à couler au niveau du noir tout autour des yeux, c'est ouf. Système perse, donc possibilité de bouger les yeux pour donner des expressions différentes et ça se passe à l'arrière tout comme la Hot Toys. Par contre, la découpe est totalement invisible, on ne voit pas qu'il y a une partie à déclipser, ça, ça se voyait pas mal chez Hot Toys, ici, c'est une partie qui s'enlève comme ça mais elle est tellement bien découpée dans les mèches qu'elle est totalement invisible. On enlève de la sorte, on se retrouve avec deux petits aimants qui vont venir aimanter la pièce pour ne pas qu'elle bouge et puis un système, par contre, le système en lui-même est sur un seul pivot et ça, c'est très bien, ça évite justement d'avoir des yeux qui partent et qui louchent. Il est impossible de faire loucher une figurine avec ce système puisque les deux yeux bougent avec un seul petit pivot juste là. La partie qui tient les yeux est en métal donc ça a très bonne qualité, le petit pivot est en plastique et il a l'air d'être de bonne qualité quand je le bouge, j'ai pas l'impression qu'il va casser dans mes doigts. Non, ça bouge plutôt bien et en plus, ça fonctionne vraiment super bien, vous le voyez dans le box, on peut vraiment tourner les yeux comme on a envie, c'est instantané, instantané, je teste, voir si ça lâche, non, ça fonctionne parfaitement, les yeux tournent dans tous les sens, c'est parfait. Sur le petit pivot, on a même le petit logo Inart qui a été dessiné dessus, je trouve ça plutôt original d'avoir poussé le vis jusque là. Les yeux, donc on peut faire ce que l'on veut, lever les yeux vers le haut ce qui fait un regard ultra menaçant en baissant la tête, on peut également les mettre sur le côté, l'autre côté droit, vers le bas, comme si vous regardiez comme ça, l'orientation, on fait ce qu'on veut et forcément, ça donne des expressions totalement différentes à votre figurine. Ouais, le regard même comme ça en coin est possible aussi, oh oui, phénoménal, franchement phénoménal, et oui, là on a le plus beau sculpte, un sixième du Joker, Isledger, les yeux sont hyper bien incrustés, on n'a pas des effets, on n'a pas d'effet comme si les yeux sortaient complètement des orifices, non c'est parfait, franchement parfait de chez parfait, ouh, ouais, Inart sont pas là pour rigoler les gars, ils sont vraiment là pour poser de nouvelles références, et comme je vous l'ai dit en introduction, tremblement de terre et tsunami annoncé par le fabricant sur leur toute première réalisation, c'est un must-have. Alors, étudions un petit peu ce body Inart et découvrons un petit peu comment les choses se passent. A l'intérieur ici, vous avez donc une petite pastille avec un aimant à l'intérieur de la tête, on retrouve également un aimant avec le PEGS. Facilité d'emboîtement, du coup, on passe de la sorte, ça tient super bien, regardez l'articulation de la tête, on fait ce qu'on veut, ça marche, ça ne bouge pas, on peut mettre à gauche, on peut mettre à droite, on peut incliner vers le bas, incliner vers le haut, vraiment, ce système de PEGS avec aimant, c'est magnifique, et puis vous mettez la tête, vous la retirez comme vous avez envie, le cou match super bien, le tissu également du col, pas de problème, regardez-moi cette ingénierie de ouf, on continue, on va retirer la veste, je vais vous expliquer la suite. Concernant la veste, je retourne dessus pour vous montrer tout de même, regardez-moi la réalisation de ouf, le weathering, l'usure, la façon salie, jaunie sur les bords de la veste, sur l'arrière également, Inart a vraiment fait un travail de dingue, puis regardez ce que je vous disais, tout est câblé, partout, on peut donner la forme que l'on veut à la veste et avoir un tailoring de dingue. L'intérieur, l'orange, sublime également, cette veste, je vais vraiment vous la montrer comme ça en détail, parce que regardez-moi le travail effectué par les couturiers de Inart, c'est complètement fou. Petit look sur le Joker avec sa veste grise, mais on ne le voit jamais avec cette veste-là, on le voit souvent avec la veste violette ou le gilet en dessous, mais la possibilité, si vous le désirez, de pouvoir l'exposer de la sorte, je ne trouve pas ça super beau, mais c'est possible. Avec la version régulière, vous pourrez faire la scène de la prison, aucun souci, puisque dans la scène de la prison, il a ce petit gilet, la cravate et la chemise accurée. Au niveau de la chemise, l'ouverture se fait de cette manière-là, regardez bien. Sur cette partie ici, vous avez une petite partie métallique, ne tirez pas dessus, vous allez casser le petit pegs, ce n'est pas comme ça qu'on l'a fait, on prend, on tire vers soi-même et on déclipse de la sorte. Vous voyez, c'est vraiment super facile, c'est un petit picot qui vient se mettre à l'intérieur de la partie métallique qui est ici, comme ça, voilà, et vous allez refermer votre chemise. On a donc une toute nouvelle innovation au niveau du pegs, un pegs avec un aimant. Il y a un détrompeur, faites bien attention parce que le détrompeur a une importance dans l'intérieur de la main qui est ici. Voilà, vous voyez, il y a un détrompeur également. Donc, si vous ne mettez pas la main bien orientée, vous allez avoir du mal à l'enfoncer. Donc, regardez bien où se trouve le détrompeur ici pour matcher avec celui-là. Une fois que c'est fait, eh bien, l'aimant va sécuriser également l'attache avec l'aimant dans la main, l'aimant dans le pegs. Beaucoup plus solide que ce que fait Hot Toys puisque ce n'est pas super long et ça ne cassera pas. Ça, c'est super solide et c'est surtout très ingénieux. Pour mettre la main, très facile du coup à mettre et à enlever. Lorsque l'on relève la manche, on va s'apercevoir d'une nouvelle innovation également par Inart. Ce que Hot Toys n'a encore pas fait aujourd'hui, c'est qu'on va avoir un avant-bras comme ceci. On retire la main, on retire l'avant-bras, il est aimanté. Il n'y a pas de détrompeur ici, donc ça tourne à 360 degrés sur lui-même. Pas de détrompeur, juste un aimant dans le bras, un aimant dans l'avant-bras. Hop, ça se met. Ça tient plutôt bien. Pas spécialement de choses à critiquer là-dessus. Ça se plug et ça s'aimante. Ça nous permet du coup, par contre, si vous faites une version prison, de retirer ceci et de récupérer du coup l'avant-bras avec les poignets sans articulation visible. On vient pluguer dedans, on vient redresser un petit peu la manche par devant, on tire de la sorte et puis on relève la manche tout doucement tout en repliant sur lui-même afin de faire la fameuse main relevée de la scène de la prison que je vous ferai tout à l'heure. Notre joker se retrouve du coup avec un bras avec articulation non visible et un avant-bras d'un esthétique incroyable. Là, on pourra du coup faire la scène de la prison. Malheureusement, le visage ne matchera pas au niveau de la coiffure, au niveau du maquillage à moitié effacé et au niveau également du smile qu'on a uniquement dans la version premium et deluxe. Mais pour ceux qui ne sont pas 100% screen accurate, vous pourrez le faire, je vous montrerai dans les poses que la scène de la prison avec la tirail et les accessoires fournis. Donc, une ingénierie sur le body jamais développée auparavant par aucun fabricant. Inart remporte un gros, gros point positif là-dessus et un next level forcément dans la réalisation sur ce joker. Dernière chose également, lorsqu'on ouvre le gilet, Inart a poussé également le vis très loin en représentant également les bretelles du joker. 100% screen accurate aussi au niveau du design, de la petite boucle, des attaches. Donc, on est vraiment dans le souci du détail. Gros point positif également encore pour Inart là-dessus. Voilà, écoutez, on va se faire maintenant quelques pauses avec les différentes possibilités de cette figurine. C'est parti ! Voilà, figurine sortie de la boîte simple mais là par contre j'ai pris quand même une bonne dizaine de minutes à bien arranger la veste dans le bord. Vous voyez, la courbure est vraiment bien droite à grâce au câble ou autre. Je vais vous la faire tourner pour que vous puissiez voir mais prenez du temps pour travailler la veste. C'est là que va être toute la beauté de votre joker. S'il y a des plis partout, que les épaulettes ne sont pas bien mises, que c'est tout froissé vers le bas, que le pantalon ne tombe pas par-dessus la chaussure ou autre, vous allez avoir un joker dégueulasse. Donc prenez le temps, tout est possible et tout est bien réalisé sur cette figurine pour pouvoir la poser à la perfection. Voilà, là elle tombe simplement sur elle-même pour vous montrer la réalisation de Inart sur cette magnifique figurine du joker. Regardez le taylorink, comment la veste tombe parfaitement, les parties des flaps vers le bas avec le métal revient bien sur la pliure, la coupure au milieu à l'arrière se place super bien, vient reflapper également sur la partie de devant. Exceptionnel, exceptionnel. La largeur des épaules parfaite, ça fait bien le bon triangle qu'il faut en donnant la bonne forme qu'il faut également aux épaules. C'est sublime, franchement exceptionnel. Là, elle est posée simple, droit comme un piqué. On va lui donner vie avec quelques poses différentes et puis on fera la scène de la prison également même si cette figurine n'est pas destinée à cette version. C'est parti. Première pose avec le couteau dans la main, le bras plié et quelle facilité pour nous qui faisons des vidéos de pouvoir changer les mains, switcher, ça c'est vraiment exceptionnel. Merci Inart pour ça. Quelle révolution ces petits pecs aimantés pour les mains et pour les bras. Franchement, gros chapeau à eux. On va gagner beaucoup de temps et également facilité pour vous collectionneurs si vous voulez changer vos poses ou autres, vous allez voir que vous allez vous régaler. Pose, couteau dans la main, tête inclinée, les yeux sur le côté. Match plutôt pas mal, ça, on continue. Petite pose ultra menaçante avec le couteau au coin de la joue lorsqu'il explique ce qu'a fait son père avec le couteau dans sa bouche. La petite pose avec la carte du joker dans les mains. La fameuse pose également que beaucoup feront, c'est cette fameuse pose avec la main, la petite attache dans le pouce et la veste ouverte avec toutes les grenades. Ça, c'est une pose que beaucoup de personnes aiment faire avec leur joker. Et la scène que beaucoup feront, c'est la scène Hit Me où le joker est prêt à attendre Batman fonçant sur lui avec le bat pod. J'ai donné un petit peu de mouvement dans le bas de la veste. On a l'impression que le vent prend sur le côté et vient chasser la veste vers le bas. On peut forcément refaire la même avec la veste bien droite. Je vous montre ça. Voilà, avec la veste bien mise, bien cintrée, l'arme dans la main, le point fermé, la tête ultra menaçante abaissée du joker. On est vraiment dans la scène du film. Le joker est prêt à attendre Batman. On a fait un petit peu le tour sur cette version violette. Passons maintenant sur l'alternative version prison. Figurine tourne en seul, simple, sur elle-même également, sans la veste violette et sans la veste grise pour vous montrer la scène. Donc du coup, prison, les manches ne sont pas relevées et là, vous voyez le petit problème qu'il y a, c'est que si on n'utilise pas les avant-bras sans articulation visible, Inart n'a pas fourni des mains comme les mains gantées à emboîter mais en peau. Donc en version main classique. Il n'y en a pas. C'est juste les gants, juste les avant-bras pour claquer des mains. Là, c'est un petit peu dommage également de ne pas avoir une fusque deux ou trois paires de mains classiques comme ce que fait Hot Toys non gantées à venir clipser si on veut laisser les manches abaisser de la sorte. On se fait une ou deux pauses scène prison. Vêtements, scène de la prison, juste pour vous montrer que c'est possible de le faire avec la version régulière. Comme je vous ai expliqué, le visage ne matche pas mais on a la possibilité, vestimentairement parlant, de pouvoir le faire. Les manches sont relevées, les avant-bras sans articulation visible utilisées, prêtes à claquer du coup des mains comme la scène mais bon, il est assis sur le banc qu'on n'a pas non plus avec cette version-là. Donc la version régulière est quand même destinée 100% à faire la version avec la veste violette. Petite pose qui matchera bien également avec cette tenue et donc du coup la main pointe en du doigt et l'autre main rangée dans la poche. Petite déception, ne pas avoir eu les mains également sans articulation visible au poignet de la sorte mais droite. On a juste des mains qui sont inclinées pour taper des mains, des mains ouvertes et des mains refermées mais pas de mains avec le poignet complètement droit. C'est le petit truc qui manquera également pour pouvoir mettre des poses naturelles. Là, j'ai mis la main du coup dans la poche pour faire genre. On a fait les différentes possibilités avec la version violette et avec la version également scène de prison. Forcément, il manquait le banc pour pouvoir être à 100% accurate avec la scène et également la tête qui est allée avec mais ça on la découvrira dans la version premium. Allez les amis, on est parti pour la conclusion. Conclusion les amis, je pense que vous l'avez compris, Inart ne s'est pas moqué de nous. Il nous avait annoncé vouloir révolutionner le monde du 1 6e et on est bien parti pour que ce soit le cas. Je n'ai strictement rien de spécial à critiquer. Oui, des petites choses que j'aurais aimées moi en plus, je vous ai expliqué, des mains non gantées, autres que celles de la scène de la prison mais mis à part ça, rien, 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 rien à dire sur cette figurine. Tout est exécuté à la perfection. Le tailoring est exceptionnel. On a vu, la qualité des vêtements c'est juste irréprochable. Tout est vraiment ultra, ultra bien géré. Deuxième petit point que moi j'aurais aimé, ben oui, c'est les chaussures full plastique pour une gamme qui se veut premium. Hot Toys avait fait mieux avec des chaussures qui étaient recouvertes de suédines et de velours. Là, on se rapprochait plus des vraies chaussures du Joker. Ici, on a joué la fidélité au niveau de la sculpture et autres. C'est très bien fait, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais jusqu'au niveau des matières, ce n'est pas la matière des chaussures du film. Le reste, on est sur du très haut niveau. Les armes, tout est en métal, les grenades, la mitrailleuse, le gun, le sculpt. On a ce qu'on avait en prototype. Je n'ai pas vu de différence. C'est vraiment super bien géré. On a aujourd'hui en version régulière, non, sans les vrais cheveux, la version ultime du Joker. Et je pense qu'aucune compagnie aujourd'hui ne pourra faire mieux. Le seul niveau qu'on pourrait avoir dans les années à venir, ce serait des sculptes 1 6ème en silicone. Et encore, est-ce que ça apporterait quelque chose de plus au réalisme ? Je ne suis pas sûr. Inart fait trembler maintenant les fabricants et fait trembler surtout le fabricant historique Hot Toys qui était la référence aujourd'hui du 1 6ème. Et on le remarque rapidement, puisque dans les dernières réalisations de Hot Toys, on voit qu'ils essayent de monter le niveau, non pas au niveau des licences, malheureusement, mais surtout au niveau des réalisations. Des bodies qui n'ont plus d'articulation visible au niveau des poignets, les corps qui sont retravaillés pour ne plus avoir d'articulation au niveau des coudes et avoir du seamless. On l'a vu sur le nouveau Bane et on a vu la mise à jour également sur la figurine de John Cena, Peacemaker. Toutes les figurines Hot Toys à venir pratiquement ont tout le système avec les yeux orientables maintenant où c'était réservé avant uniquement aux DX. Ils le mettent actuellement sur toutes les figurines. Donc je pense qu'ils ont compris qu'ils avaient un challenger de taille surtout quand on voit l'effervescence des précommandes lors d'une sortie de Inart et surtout ce que Hot Toys n'a pas c'est des licences qui font vendre. Aujourd'hui on en a tous marre des Marvel à foison et de tous les Iron Man et Spider-Man que ne fait que Hot Toys. Inart a chopé la licence Seigneur des Anneaux et quand on voit la réalisation du Gandalf et du Aragorn on est sur un niveau encore supérieur à ce qu'ils ont fait aujourd'hui avec la Joker. Joker c'était leur toute première réalisation je rappelle précommande c'était au mois de mars 2022 les premiers batch ont été expédiés fin décembre nous sommes le 21 janvier lorsque moi je fais les reviews de ces figurines je les ai reçues il y a quelques jours avant de faire la vidéo donc une production en moins d'un an pour du produit officiel si Inart arrive à garder ces délais sur les prochaines réalisations et qu'on ne se retrouve pas à deux ans deux ans et demi comme Hot Toys je pense que ça va et ça l'est peut-être déjà même aujourd'hui grâce à cette figurine la marque numéro 1 du monde du 1 sixième j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire dans le futur quelles autres licences ils vont développer on attend tous forcément qu'ils prennent des licences comme Terminator comme Alien Die Hard toutes des licences classiques que les collectionneurs de 1 sixième attendent on verra s'ils se lancent là dedans ou est-ce qu'ils vont se laisser séduire par les marques à gros budget qui sont les licences de Disney l'avenir nous le dira en tout cas pour elle je ne peux que vous la conseiller on est en dessous de 400 dollars on est au même prix que ce que fait Hot Toys dans une qualité largement au-dessus cette version régulière satisfera 80% des collectionneurs les puristes passeront eux sur la version premium s'ils veulent la version joker dans la scène de la prison et passeront sur la version deluxe pour ceux qui sont un peu plus fortunés puisqu'on arrive vers 1000 euros le pack avec des vrais cheveux et ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo mais celle-ci je ne peux que vous la conseiller malheureusement elle n'était pas disponible en Europe on devait forcément passer par l'import et actuellement Inark n'est toujours pas distribuée en Europe c'est des figurines qu'on trouve beaucoup moins chères sur le marché local nous comme je vous dis elles revenaient aux alentours de 380 dollars si mes souvenirs sont bons ce qui reste une tarification correcte pour ce type de figurines la figurine si vous la recherchez j'essaierai de vous mettre des liens dans la description de la vidéo mais actuellement c'est très difficile de la voir elle est pratiquement soldate partout et les revendeurs qui en ont encore en stock en précommande ont tapé la figurine à 700, 800, 900 euros et on a vu des packs premium à 2200 euros donc autant vous dire une grosse grosse folie au niveau de la recherche et de l'offre et de la demande en ce qui concerne ce joker effectivement je vous ai donné mon avis il n'engage que moi j'ai mon avis vous avez certainement le vôtre que pensez-vous de la marque en général Inart est-il là pour secouer le monde du 1 6ème tel un tremblement de terre et peut-être même un tsunami j'attends votre avis est-ce que c'est un effet feu d'artifice ça fait un pouf et à la suite c'est une marque qui va tomber à l'eau ça l'avenir nous le dira on verra mais en tout cas plus on avance et plus la marque monte en level la réalisation de la figurine parlez-moi également dans les commentaires le tailoring vous avez bien vu qu'on pouvait faire ce qu'on voulait c'est super bien géré c'est taillé à 4 épingles rien n'est à côté c'est hyper bien fait le visage qu'est-ce que vous en avez pensé ressemblance avec Isledger le système des yeux orientables la coupe des cheveux et le sculpte des cheveux également qu'est-ce que vous en avez pensé est-ce que c'est bien détaillé pour une figurine sans vrais cheveux vous me dites tout ça l'ingéniosité de la base aimantée qu'avait déjà créée Caustic Plastique il y a un an ou deux qui a été repris par Inart est-ce que c'est une coïncidence ou pas bonne question ça également seul Inart a la réponse mais qu'est-ce que vous en pensez du coup on pose sa figurine sur le socle elle tient toute seule elle ne tombe pas vous pouvez bouger rien ne se casse la binette ça c'est plutôt ingénieux de ne plus avoir ces fameuses tiges hideuses qui viennent entre les jambes voilà j'attends votre avis avec impatience dans les commentaires vous me dites tout ce que vous en pensez en attendant et bien je vais vous dire que c'est tout pour la figurine du Joker que c'est tout pour moi je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve nous tous les soirs à 19h30 pour une prochaine vidéo moi j'enchaîne sur la version premium salut à tous et on se retrouve